Lorsque nous regardons nos articles, il faut bien sûr activer un article, par exemple risotto de céleri et de noisette, je me retrouve avec mon menu, le titre de l'article, l'image en dessous, puis la recette, avec un moteur de recherche et puis un calendrier de publication. Ce que j'aimerais faire, c'est rajouter encore en dessous un petit diaporama qui affiche toutes les recettes que je propose sur mon site. Ce sera donc un ensemble de petites recettes que j'ai pu réaliser. Pour faire cela, il va falloir basculer en mode dans le back-office. Et quand je suis dans le back-office, aller dans Apparences éditeurs. Une fois dans Apparences éditeurs, je vais bien entendu aller chercher le modèle des publications uniques. Ce sont les articles. J'ai déjà créé mes trois colonnes. En dessous, la colonne qui présente le calendrier des recettes, je vais rajouter un bloc. Je clique dessus. Je vais rajouter un bloc. Plus. Ou je vais rajouter un diaporama. Ce diaporama va me demander de sélectionner des images ou de les téléverser. Je vais simplement aller les sélectionner dans ma médiathèque. Et là, je vais sélectionner toutes les images qui sont relatives à la recette de cuisine que j'ai déjà publiée. Donc, je publie tout sauf celle des pages. Une fois que tout cela est sélectionné, donc là, j'en ai sélectionné 10 sur les 14, je vais créer ma galerie. Et je vais insérer cette galerie. Cette galerie étant insérée ici, on va, à l'aide du menu réglage, pouvoir rajouter peut-être quelques options. D'abord, je vais mettre une lecture automatique pour qu'automatiquement, dès qu'on lance l'article qu'on artérise sur cette page, le diaporama change. Et puis, je souhaite changer les diapositives toutes les deux secondes et non pas toutes les trois secondes. Les transitions peuvent être diverses. On pourrait faire un fondu, ce qui permettra comme ça de passer de l'une à l'autre de matières moins saccadées. Et en taille, on a large. Après, vous pouvez bien sûr choisir ce que vous souhaitez. On pourrait mettre moyen. Là, il faut faire des tests pour voir ce qui vous plaît le plus. Ceci étant fait, on va enregistrer. Enregistrer à nouveau. Une fois l'enregistrement fait, on va pouvoir lancer notre site web pour voir si les modifications sont faites, en espérant bien sûr que le cache ne nous pose pas de soucis. Donc là, je reviens sur ma page d'accueil. Je vais lancer l'entrée Crocawaï. Et sous l'image de Crocawaï, je me retrouve avec mon calendrier et mon diaporama qui s'activent tout seul. Puisque sans que je ne fasse rien, il passe aux diapositives 4, 5, 6. Chaque seconde, je change. Et si je veux éventuellement mettre la lecture en pause, je peux la mettre en pause. J'espère que vous avez aimé cette mini vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker celle-ci et bien entendu de vous abonner à la chaîne. C'est le cas. C'est parti.